... Merci, M. le Président, cher Nicolas Cédoux. Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, cher Lord Kaltenbach, Mesdames et Messieurs le personnel de notre université, Mesdames et Messieurs les étudiants, Mesdames, Messieurs, Nous sommes très honorés et très fiers d'accueillir pour la cinquième année le forum dans notre établissement pour que les questions de l'économie et de la culture puissent être aussi débattues au cœur d'un lieu de formation et de recherche, notre université, une université, dont l'un des deux axes de développement s'intitule précisément culture, patrimoine et société numérique. Je remercie donc ici toutes les personnes et tous les services de l'université qui se sont mobilisés ce soir pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Vous êtes donc ici chez vous, M. le Président Cédoux, et je l'espère pour très longtemps. En effet, nombre d'études sociologiques nous le montrent. Une fois qu'on a passé le cap de la cinquième année, une manifestation d'envergure culturelle à 95% de chances de durer sur le territoire qui l'a vu naître. Chaque année, vous venez donc dans notre université pour aborder une question qui vous semble essentielle, une question que vous voulez mettre en débat avec nos étudiants, futurs acteurs du monde de la culture. Je tiens ici à vous remercier pour cette initiative qui, je le sais, réjouit tout autant nos étudiants, nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs, que vos participants. Cette année, la question posée porte sur la culture de la génération 15-25 ans. Quelle culture cette génération reçoit-elle ? Quelle culture cette génération crée-t-elle ? Quelle culture cette génération transmet-elle ? En tant que sociologue de formation, je vous avoue que je suis toujours un petit peu embarrassé par le concept de génération. Parler de génération, c'est essayer de replier sur un point socio-culturel singulier tous les individus d'une classe d'âge pour qualifier cette classe d'âge. On a ainsi, depuis le début du XXe siècle, vu se succéder la génération perdue, celle qui avait connu la Grande Guerre, la génération grandiose, la génération silencieuse, entre 1925 et 1942, une génération qui travaillait dur et ne revendiquait rien. Puis, de 1943 à 1959, les baby-boomers, idéalistes, égocentriques, des boomers que nombre d'observateurs considèrent aussi comme responsables des crises que rencontreront les générations suivantes, c'est-à-dire les générations X, Y, Z. La génération X court de 1960 à 1979. Elle est perçue comme plus nomade, plus aventurière, plus cynique, mais aussi promotrice de l'idée de contre-culture, du punk au hardcore, en passant par le rock alternatif. C'est aussi cette génération qui va applaudir des films tels que L'Exorciste, où les démons prennent possession des corps de la jeunesse. Puis vient donc la génération Y, des natifs des années 80-95, appelée aussi génération Peter Pan, du fait de sa soi-disant grande difficulté à passer vers l'âge adulte. Cette génération qui va connaître le développement des nouvelles technologies, Matrix, lorsqu'elle arrive dans le monde de l'entreprise, elle exige, dit-on, qu'on lui explique l'utilité de la raison, de la tâche qu'on lui demande d'exécuter avant qu'elle ne l'exécute. Enfin, nous entrons avec les natifs de 1996 dans la génération Z, dernière lettre de notre alphabet qui nous laisse supposer que cette génération numérique serait la dernière. Cette cyber-génération qui connaît l'Internet depuis sa naissance est qualifiée de nouvelle génération silencieuse, ce qui pourrait être perçu comme un paradoxe, alors même que la communication, la collaboration, la connexion et la créativité sont inhérentes à son mode de fonctionnement. Vous comprendrez aisément, au regard de ces descriptifs abrupts que portent les générationnistes, pourquoi les sciences sociales n'utilisent ces idées de génération que pour les critiquer, car vous comprendrez bien que c'est quasiment impossible de tenter de ramasser toute une génération dans une série de comportements qui résultent avant tout de notre manière de vivre ensemble. Plutôt que vivre ensemble, d'ailleurs, il faudrait dire vivre seul au milieu des autres en feignant tant bien que mal d'appartenir au même monde, ce qui n'est pas exactement la même chose. Car en effet, notre monde actuel, le monde des réseaux, dits sociaux, est avant tout un monde qui nous incite à être performant dans chacune des activités de notre vie. Vie privée, vie professionnelle, performant devant ses enfants, devant ses parents, devant ses pairs, devant son banquier, devant son médecin, devant son assureur, devant le serveur du bar, devant la caissière du supermarché, ses amis, ses ennemis. Certains habillent cela du curieux nom d'hypermodernité. Peu importe le mot, peu d'entre nous parviennent réellement à s'adapter à autant de contraintes, ce qui souvent nous conduit à nous replier sur nous-mêmes, isolement volontaire, afin de nous permettre de nous réajuster chaque fois que possible avec nous-mêmes, avant de, de nouveau, nous confronter aux autres. Sans doute est-ce cela la crise actuelle la plus profonde, une crise que nous construisons nous-mêmes, plus forte encore que tous les stigmates qui vont être déposés en nous, bien plus fort que les crises économiques ou politiques. Alors me direz-vous quelles raisons d'espérer dans un tel décor ? C'est bien la question du forum et celle que nous allons débattre à propos des 15-25 ans, avec des presque 15-25 ans. Je compte pour ma part trois véritables raisons d'espérer. La première m'est suggérée ici, à Avignon, dans cette université de la culture, par Jean Villard, dont on fête cette année le centenaire de la naissance. Celui-ci n'a eu de cesse de s'adresser à la jeunesse, habitée comme André Malraux, Jacques Rallit, ou notre président, Nicolas Cédoux, de l'idée qu'il existe bel et bien une mystique de la rencontre entre l'humain et la culture. Cette rencontre-là, cette mystique, est chargée de la plus belle des énergies, une énergie qui nous rappelle que la culture doit être partagée par tous et ne saurait être confisquée au profit de quelques apparatchiks ou soumises à la seule domination du marché. La deuxième raison est que nous prenions tous bien conscience que tous les publics de la culture d'aujourd'hui sont devenus de véritables experts, tout à fait pointus, grâce au numérique. C'est sans doute là l'un des plus beaux apports, rarement soulignés, des technologies numériques qu'est celui de nous laisser éprouver et affûter nos jugements sur les œuvres, sur les artistes, mais aussi de prendre conscience du travail effectif qui réside derrière chaque objet de notre patrimoine culturel. La troisième raison découle des deux premières. Elle porte l'exigence de la qualité par tous les publics de la culture d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs bien cette exigence qui ne doit jamais être oubliée dans le lien entre culture et économie, surtout en période de crise. Il est difficile d'entendre quelquefois certains producteurs nous vendre l'idée de séries, par exemple télévisées bas de gamme, qui ont pris place jusque dans nos chaînes de services publics, en avançant l'argument d'une mauvaise qualité, du fait même des contraintes économiques difficiles, sous prétexte aussi qu'elles existent, qu'il y aurait une audience. Comment croire un seul instant que les publics ne sont pas conscients de ce qu'ils voient ? On regarde des auteurs jouant mal, on est hypnotisé par des textes mal écrits, tout comme on le serait face à un garagiste qui vous réparait votre voiture plus mal que vous ne le feriez vous-même, ou un dentiste qui serait inapte à manipuler la roulette. Oui, ça a quelque chose de fascinant. La médiocrité fascine, nous le savons tous, et nous partageons tous cette attention éveillée qui nous fait immédiatement distinguer un caractère banal d'un caractère exceptionnel, ce caractère qui nous inspire. Ce que nous apportent les artistes, ou comme le pensait Julien Green, certains enfants, je parle des enfants, c'est important, parce que je racontais à mes collègues cette petite anecdote vue cette semaine, je ne sais pas si vous avez regardé comme moi sur Youtube, c'est diffusé, l'émission de Jimmy Kimmel sur Halloween, cette petite blague, vous savez, Jimmy Kimmel a demandé à des parents d'embêter des enfants en leur racontant et en les filmant, en leur disant « Voilà, j'ai mangé tous tes bonbons d'Halloween » et 95% des enfants pleurent, crient, hurlent, tapent, et puis il y a les 5% d'enfants restants, le montage vidéo montre cela, une petite fille qui s'adresse à sa mère ou à un petit garçon qui lui dit « Écoute, maman, peu importe si ça te rend heureuse » et puis une autre qui lui dit « Franchement, si ça t'a fait plaisir, tant mieux, peut-être l'année prochaine on en reparlera avant tous les deux pour mieux faire le partage ». Ça vous fait rire, ces enfants-là nous interpellent en tout cas parce qu'ils nous font nécessairement penser à l'enfant que nous nous étions ou que nous aurions aimé être, ressembler à celui qui pleure et qui crie ou celui qui comprend l'adulte autrement. « Celui qui comprend semble bien être traversé par une sègesse et une éternité qui nous bouleversent. L'artiste, nous dit Rainer Maria Rilke, c'est l'éternité qui pénètre d'en haut les jours ». La plus belle raison d'espérer est sans doute dans ces mots-là, des mots qui nous laissent de nous rappeler que nous ne devons plus que jamais investir économiquement, sociologiquement, et j'ajoute un adverbe moral, audacieusement la culture car nous ne devons jamais oublier que les œuvres de la culture ressemblent à ces dragons dont parle Rilke, des dragons qui ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir heureux ou courageux. Je vous remercie. Applaudissements